Comme vous le voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55 et ici, il y a 53 qui ont été arrêtés et il reste les deux qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales, à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies défaites, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneau solaire et un appareil de phonie avec qui ils communiquent. On ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leurs motivations. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Mais on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. En nouvelle à la suite des événements ayant fragilisé la paix et la sécurité aux alentours de la ville de Kengue, plus précisément à Batchongo et Mongata, les 12 et 13 mai derniers, le comité provincial de sécurité a instauré un couvre-feu dans la ville de Kengue et les territoires de Popo-Okabaka. Et cela des 20h à 6h du matin à dater d'aujourd'hui. D'autres détails dans nos prochaines éditions. Et dans la province de la Mongala, les gouverneurs de province a séjourné dans le secteur d'Itimbiri, dans les territoires de Bomba, qui sont de résoudre les conflits qui opposaient la communauté locale à une société de la place. Reportage. Dans le cadre de son itinérance, le gouverneur de la province de la Mongala a fait le déplacement dans le secteur d'Itimbiri. Nous sommes là dans les territoires de Bomba. Maître César Limbaya a réglé le conflit qui opposait la population locale à la société PHC de Mindonga. A Yalingimba, le gouverneur a personnellement présidé la réunion du Conseil de sécurité locale afin de mettre en place des stratégies pour la cohabitation des populations locales et pour le retour de la paix dans ce coin de sa province. Maître César Limbaya a prêché l'unité non seulement entre les habitants d'Itimbiri, mais aussi entre les populations de toute la province de la Mongala. Le gouverneur de province qui a annoncé l'arrivée du président de la République dans cette partie du territoire national dans les jours qui viennent a demandé à la population de la Mongala de réserver un accueil sans pareil au chef de l'État grâce à qui aujourd'hui des infrastructures routières de cette province ont été réhabilitées. Nous avons longtemps été abandonnés grâce aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Nous avons aujourd'hui des routes. Que personne ne vous détourne. Que dit Tchilombo ? Le développement de la province de la Mongala est donc l'affaire de tous. Il multiplie des descentes des terrains dans les chantiers de la francophonie. Le ministre d'État des infrastructures veut se rassurer de l'évolution des travaux dans les délais. Alexis Guissarro a effectué une visite d'inspection des stades Tata Raphaël et Martyr. A ce jour, les travaux sont exécutés à plus de 70%. Euridice qui tout nous confirme dans ce reportage. Les travaux s'accélèrent aux différents sites où abriteront les 9e Jeux de la francophonie. Voici comment se transforme le site Tata Raphaël. 15 bâtiments d'hébergement sont construits. Le village des Jeux, la salle de spectacle de lutte libre et lutte africaine. La salle de judo. Ici, les travaux de rénovation et embellissement sont exécutés à près de 70%. Au stade de Martyr, le ministre d'État des infrastructures a, entre autres, visité la salle de gymnase jumelée, le terrain de basketball et d'athlétisme. Avec aujourd'hui le président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur les 9e Jeux de la francophonie. Et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien. Aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. Notons que dans certains chantiers, les travaux prendront fin d'ici fin mai. Assurance des entreprises contractantes aux ministres d'État, des infrastructures et travaux publics. Dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'Est du pays, le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, a effectué au cours de la semaine des visites dans quelques pays d'Afrique australe, en Namibie, où il a participé au sommet de la Troïka, de la Sadek et au Botswana, la semaine des présidences avec Pierre Kibambé. Déterminé à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, a effectué une visite au travail au cours de la semaine qui s'achève dans quelques pays de l'Afrique australe. Le périple a commencé par Wendouk, en Namibie, où le président de la République a pris part avec ses pairs au sommet extraordinaire de la Troïka, des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Un sommet qui a permis au chef d'État de définir une position à prendre face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une décision importante du sommet de Wendouk et l'envoi dans les prochains jours en RDC d'une brigade de la Sadek. Encore un succès diplomatique à mettre au crédit du président Félix Antoine Tsekedi-Chulombo. Après Wendouk, capitale de la Namibie, c'était au tour de Gaborone d'accueillir le président de la République qui effectuait une visite d'État au Botswana. Sur place, le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, a visité le siège de la Communauté des Développements de l'Afrique australe où il a été salué par le secrétaire exécutif de la Sadek, Elias Magossi, en compagnie de son adjointe, la congolaise Angèle Makombo. La Sadek a été créée en 1980 sous l'impulsion du Tanzanien Julius Nyerere. Elle compte à ce jour 16 pays membres dont la République démocratique du Congo. Un autre moment fort du séjour du show de l'État au Botswana, c'est sa visite dans la mine de Jouaneng à 150 km de Gaborone. Le Botswana est premier producteur mondial du diamant en valeur et en volume devant la Russie. Le président de la République est allé s'enquérir du modèle économique de ce pays et s'imprégner des moyens de production de la matière précieuse qui pourront servir de modèle de réorganisation de la filière du diamant de la RDC. Avec son homologue du Botswana, Éric Magossi, le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, a participé à Gaborone au Forum économique du Botswana qui a connu la participation des entrepreneurs botwanais et leurs homologues congolais. Le business forum de Gaborone a été marqué par la signature d'un partenariat entre le centre d'investissement et des commerces du Botswana et l'agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, l'ANAPI. Les deux structures ont signé un protocole d'accord en présence de deux chefs d'État. Et pour d'autres faits marquants de la semaine, sachez qu'une mission gouvernementale a apporté une assistance à la population des Calais suite à la disparition de plus de 400 personnes après des inondations. Également dans la semaine, la proposition de loi modifiant et complétant le code de la famille a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Ces faits et tant d'autres sont commentés par Bobette et Yenga. Après les inondations meurtrières de Calais, l'heure était aux hommages. Un jour de deuil national a été décrété et sur place à Calais, une délégation a été dépêchée pour apporter l'assistance du gouvernement. Des cercueils pour des corps et des vivres et non-vivres pour les survivants. Bilan provisoire, plus de 400 morts, plusieurs autres disparus, des sans-abri, des dégâts matériels considérables. Les survivants plaident pour leur relocalisation et le gouvernement pense déjà au relogement des sinistrés. En sécurité, le gouverneur de Litori, en mission d'évaluation sécuritaire à Hiromu. Objectif, renforcer la capacité des unités au front et prêcher la cohabitation pacifique entre communautés. Lutte contre l'insécurité à Kimban Tseke. Inauguration en semaine d'un commissariat et de deux souciates par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Il s'agit du volet infrastructure du projet P4P, police de proximité qui bénéficie de l'appui de la JICA. A l'Assemblée nationale, la proposition de loi du député Mbao, modifiant et complétant le code de la famille, a été déclarée recevable. Ce texte qui divise, réglemente la durée des fiançailles et fixe la dot à 500 dollars américains. Parlons économie avec la pénurie de maïs au Grand Katanga. Autour du Premier ministre cette semaine, les membres de la conjoncture économique sur des mesures incitatives et des allègements pour les producteurs locaux du maïs. Mais face à la crise actuelle, l'importation s'impose. Pendant ce temps, la RDC était très active à la 10e réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi. Au final, l'ANAPI a gagné la palme d'or des entreprises d'investissement en Afrique centrale et de l'Ouest. Et deux PME congolaises sont arrivées en finale au concours de pitch. Aux hydrocarbures, l'heure était au lancement des travaux de négociation sur l'exploitation des ressources gazières du lac Kivu. La semaine a été également marquée par les épreuves hors session de l'ex-État 2023. Ils étaient 985 497 candidats finalistes à prendre part à la dissertation le lundi dernier. Assainissement de l'espace médiatique congolais. 107 médias admis sur la TNT. 160 ont été déconnectés sur les 262 médias répertoriés par la commission de contrôle de conformité. Et pour terminer, la journée de l'infirmière a été célébrée le 12 mai. Placée cette année sous le thème « Nos infirmières, notre futur ». Cette journée a permis à l'ONIC de lancer un appel à la communauté de protéger la profession. Les infirmiers sont toujours au chevet des malades. Musique Voilà comme vous venez de les suivre. Le 12 mai dernier, le monde entier a célébré la journée des infirmiers. Occasion pour notre rédaction de réfléchir sur les conditions des infirmiers en République démocratique du Congo. Ces conditions de travail influent sur la qualité des soins de santé des malades. D'où l'urgence d'une véritable politique de santé. Dans ce domaine, c'est un dossier de Nadine Futuka et Wavingala. L'infirmière, une profession noble, toujours prête à accompagner le malade dès son arrivée à l'hôpital jusqu'à sa guérison. Elle dispense de soins préventifs pour promouvoir, maintenir et restaurer la santé des patients. Ces professionnels de santé exercent souvent aux côtés des médecins pour apaiser la souffrance des patients. Il joue un rôle important dans la prise en charge des malades parce que c'est l'infirmière d'abord qui est en contact avec les malades. C'est lui qui nous aide d'abord dans le prélèvement de l'identité des malades, qui joue aussi un rôle important dans la consultation. C'est lui qui nous renseigne déjà sur les paramètres vitaux des malades, à part les soins de nursing qui vont assurer après un diagnostic. Nous recourons souvent aux infirmiers pour l'administration des médicaments et c'est eux qui surveillent l'évolution des médicaments à travers les malades. Vu le travail abattu par les infirmières et infirmiers, partout où ils dispensent leurs soins, le monde entier a reconnu la valeur de cette profession en instituant le 12 mai de chaque année la commémoration de la naissance de Florence Nightingale, une pionnière britannique des soins infirmiers. Occasion pour elle de faire entendre leur voix. Cette journée permet de reconnaître le travail de l'infirmier, de reconnaître la valeur aussi de l'infirmier dans la société. Depuis cette journée, elle doit nous interpeller à exercer ce travail avec conscience. Grâce à cette journée, nous exposons nos nombreux problèmes professionnels des soignants, les problèmes liés au manque de matériel, les problèmes liés à la pénibilité du travail et puis les problèmes liés à la rémunération aussi. En RDC particulièrement, ces professionnels de santé sont confrontés à plusieurs difficultés qui parfois perturbent leur travail. Ma matérielle est aére-cocatée. J'exerce en chirurgie, nous déplorons l'insuffisance de matériel pour bien exercer notre métier. Hormuis cela, s'ajoute l'insuffisance d'éclairage et des lits, même pour se reposer. Plus de 45 ans de service, je n'ai jamais été promu. Vraiment, que le gouvernement nous vienne en aide. Nous ne travaillons pas avec des outils à l'hôpital. Notre rémunération comme des primes de risque, ça ne tient pas pour nous. Je demande à l'État congolais d'aider l'infirmier congolais de mieux travailler. Lors de la célébration de la Journée internationale des infirmiers, le président national de l'Ordre des infirmiers, Kombadjeko, a rélevé quelques questions majeures s'adressant aux syndicats et au gouvernement en rapport avec l'amélioration des conditions de travail des infirmiers. Il est plus que temps que le gouvernement, les syndicats des infirmiers, ainsi que l'Ordre national des infirmiers de la RDC, qui se mettent ensemble autour d'une table pour élaborer des politiques, des stratégies pour valoriser, protéger, respecter et investir dans les infirmières pour un avenir durable des soins infirmiers et de la santé. Malgré la reconnaissance de la contribution de ces corps de métier, les infirmiers sont encore victimes, dans la plupart des cas, de la discrimination, notamment en ce qui concerne le traitement salarial et autres avantages matériels de la part du gouvernement. Il faut des sanctions sévères contre les pays agresseurs et pilleurs des ressources minières de la République démocratique du Congo. C'est le point de vie du gouvernement exprimé par le vice-ministre des Mines. Godard Mottemona a participé au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables à Paris. D'autres précisions dans ce reportage. La RDC a participé par le biais du ministère des Mines au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables organisées par la tripartite Organisation de la coopération et de développement économique au CDE, la CIRGEL et le groupe des experts des Nations Unies. Godard Mottemona, vice-ministre des Mines et chef de délégation, à l'heure de cette rencontre fustigée, la situation précaire que vivent les artisanaux miniers en RDC. Dans un temps ferme, le vice-ministre des Mines a sollicité de la communauté internationale une condamnation du Rwanda, agresseur de l'RDC. Il a en outre salué les efforts menés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissé-Keditunumbo, pour ramener la paix en RDC. La quasi-totalité de l'or d'exploitation artisanale de la RDC, environ 37 tonnes, est sortie par front au profit des raffineries installées dans les pays voisins pour les ménérés de 3T, notamment le coltan. La baisse des exploitations de la RDC est due aux fonderies de coltan implantées dans les pays voisins sans source d'approvisionnement géologique prouvée, l'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain, sans de suspendre les activités de la raffinerie Ager-Bazan-Ouganda, car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Le pays, la RDC, continue à élever sa voix pour stigmatiser une fois de plus l'agression perpétrée par le Rwanda. La RDC continue à solliciter de la communauté internationale une condamnation ferme et sans équivoque de ces pays agresseurs. Dans les cadres de certains contacts, le vice-ministre des Mines, Godard Motemouna, a reçu un groupe des investisseurs chinois. Il a eu des échanges fructueux avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. L'adhésion de la République démocratique du Congo au forum des hauts niveaux sur le réchauffement climatique. Pendant sept jours, les experts des différentes institutions du pays et les membres du cabinet du président de la République ont échangé sur cette question. Voici quelques résolutions dans ce reportage. La protection de l'environnement est indispensable pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique dans le monde. Une conférence des partis à la Convention cadre sur les changements climatiques est organisée chaque année pour traiter le problème lié au réchauffement climatique. Raison de plus pour les dirigeants du monde de jeter les dévolus sur la République démocratique du Congo présentée comme pays solution. Départ son environnement et ses grands espaces verts, la RDC est beaucoup sollicité pour donner solution à l'espace mondial pollué. Le président américain, par l'entremise de son envoyé spécial, sollicite l'adhésion de la RDC pays solution au forum des hauts niveaux des partenariats des leaders dans les forêts et climats pour non seulement piloter, mais aussi représenter les grandes nations ayant des grands espaces verts. L'enjeu majeur de ces forums vise à mettre en œuvre les engagements de la COP26 tenue à Glasgow en 2021. Sous la coordination du directeur des cabinets du chef de l'État, Guylaine Mbombouzia, les experts congolais venus des différentes institutions telles que la Primature, les ministères de l'Environnement, des Finances, de l'Aménagement du Territoire, l'ICCN, les Fonds Forestiers, les Secteurs Privés et les Autochtones se sont réunis durant une semaine au Palais de la Nation, cadre aménagé pour les séances de travail. Ces assises ont pour but de décider de façon technique sur les avantages et inconvénients avant l'adhésion de la RDC à ces forums de haut niveau. Quelques résolutions ont été prises à l'issue de la réunion de ce vendredi 12 mai, une séance de travail qui vient clore cette phase d'études par les experts et les cabinets du président de la République. Cette initiative trouve son origine à la COP26 au Glasgow en novembre 2021 où 140 leaders ont pris l'engagement d'inverser et de réduire la perte du couvert forestier. En tant que représentant du secteur privé, c'était une opportunité de pouvoir non seulement écouter les collègues experts, mais apporter une perspective différente dans la mesure où, quand on parle de forêt, c'est la nature qui nous apporte et nous avons le devoir de pouvoir redonner à la nature ce qu'elle nous donne. Et le secteur minier dans lequel nous sommes actifs, surtout pour ce qui concerne les minerais critiques nécessaires à la réussite de la transition énergétique, nécessite de déployer, de développer une compréhension commune des enjeux sur la question de gestion des espaces, la gestion des terres. La position de l'autorité cotimière est que nous puissions adhérer à ce forum de leaders pour la conservation et pour des questions climatiques. Dans cette adhésion de la République démocratique du Congo, les intérêts de la population sont bien protégés, il y a possibilité de créer des richesses, il n'y a pas d'inconvénients pour que le Congo puisse y adorer. La dernière décision revient au garant de la nation congolaise, le président Félix Antoine Tusekedi-Tilombo, qui tranchera pour l'adhésion ou la non-adhésion de la RDC à ces forums. Le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures a visité quelques chantiers dans la province du Haut-Katanga. D'autres précisions dans ce reportage. L'évolution de différents travaux de construction des édifices au bénéfice du Haut-Katanga, le sujet était au centre des discussions entre le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba, en mission d'inspection initiée par la présidence de la République, et le gouverneur Jacques Kiaboula. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de travaux réalisés dans le Haut-Katanga, notamment la construction de la route Kassoumbalessa-Sacania. L'autorité urbaine de cette partie de la République a saisi l'occasion pour présenter à l'envoyé du chef de l'État les différentes réalisations en cours et le projet à venir. Nous avons échangé, nous avons parcouru le tour d'horizon par rapport aux infrastructures qui jalonnent la province. Le projet que nous avons initié au nom du présent public, en l'occurrence celui de la route Kassoumbalessa-Sacania, sur son état d'avancement. Et nous avons aussi signalé à M. le gouverneur que nous avons une mission d'inspection sur ces transports de route-là. On voit ce qui a été fait, ce qui a été prévu par le contrat, et ce qui est réalisé. Au-delà de ça, le gouverneur nous a fait part de plusieurs projets que la province a initiés par rapport aux infrastructures, notamment la construction prochainement de l'autoroute qui va réunir la ville de Nizumbashi. Dans les heures qui suivent, David Moukéba sera sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Justice pour terminer, quels sont les avantages du nouveau régime spécial de sécurité et social des magistrats ? Cette question a été débattue entre le secrétaire permanent à la magistrature et la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics. Diane Palaka nous en parle dans ce reportage. Pour assurer une retraite digne aux magistrats, le gouvernement a mis en place une nouvelle loi promulguée en juillet 2022. Seulement, cette nouvelle disposition légale n'est pas bien comprise par ceux qui doivent en bénéficier, notamment les magistrats. C'est ainsi que leurs syndicats se sont réunis avec les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature et les cadres de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics sans sap. Ce nouveau régime, mis en place par le gouvernement, retient la source sur la rémunération de chaque agent de l'État à montant en guise des contributions sociales. Il est de 4% et opposable à tous. Bien qu'il ne soit pas encore bien compris par les magistrats et d'autres fonctionnaires de l'État, ce nouveau régime présente certains avantages pour les agents publics dont les magistrats. Télésphore, Ndoumba les invite à s'en approprier. En recourant là-bas, nous quittons le régime d'octroi vers le régime des contributions. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à l'époque, l'État octroyait la retraite aux magistrats, octroyait les avantages aux magistrats. Mais maintenant, avec cette loi-là, les magistrats vont aussi contribuer à sa retraite, à son régime social. Cette réunion n'est pas la dernière du genre. Une autre qui sera élargie à tous les magistrats et projetée pour le 26 mai prochain. Il sera question de leur expliquer le fonctionnement de ces régimes contributifs, avec l'espoir que cette fois-là, le malentendu sera levé. Mesdames et Messieurs, ce journal magazine est complètement terminé. Au nom des érudistes Kitoutou, Patrick Kachala, Moustapha, Obio et Ramadan, pour qui nous vous disons merci de l'avoir suivi. Et très bon suivi des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.